Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFE Channel, bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. Je suis Dodiania Ladov de la mode encore une fois et en compagnie de Brian, bonjour. Bonjour Dodia, comment tu vas ? Bien et toi ? Ouais ça va on dit quoi. Beau style hein ? Pose la question vraiment. Merci. À savoir quoi ? C'est quelle sorte de création ? Comment ça se passe ? On va faire plaisir à monsieur. En fait bon à la base c'est une sorte de pareo. Ah. Un pareo de chez Adam à Paris. Cool. J'en ai fait un cap et tout donc voilà. Du son créateur en même temps. Super. Mais en passant j'aime bien ton drôle et franchement c'est mental. Ah ça moi aussi je suis tombée sous le charme de ça c'est une cuillère créée par un grand mannequin je veux dire très très connu. Il s'appelle IFEA, c'est une très très belle création que j'ai aimé vraiment. Franchement c'est dof quoi. Ouais c'est dof. Cool. On est aussi avec Sylvester. Bonjour. Bonjour Dodia ça va ? Bien et toi ? Allez vas-y. Tu mets pas les commentaires pardon. Non j'aime bien j'aime bien le... Je veux quand même m'étaler là-dessus. Il me fait penser aux anciens tirs ailleurs sénégalais. T'as raison. C'est tout à mon honneur ça. J'avais pas fait le rapprochement mais j'aime bien quand même. C'est tout à mon honneur. Mais j'aime bien j'aime bien le style. Mais franchement ça le fait quoi. Ça le fait carrément hein. Surtout le temps. Ah ça pour une fois on est d'accord. Pour une fois que tu me tailles pas t'as vu. Cool. Et bien Charame Télésictateur on continue notre promenade. Cette fois-ci le samedi 5 octobre dernier a eu lieu le gala de Tyler Perry au studio à Atlanta en Georgia. Cette cérémonie symbolise l'ouverture du nouveau studio de Tyler Perry considéré comme le seul et plus grand studio des Etats-Unis appartenant à un américain noir. Et sur ce nous passons directement au premier look du jour. A tout de suite. Premier look du jour. Monika qui me laisse vraiment sans voix parce que j'ai absolument rien à dire par rapport à son look. Je vois rien d'extraordinaire. A part que j'apprécie le fait qu'on puisse ressentir que voilà à l'intérieur c'est une petite robe et que voilà dans l'ensemble ça fait une robe. Que ça. A part ça rien à dire. Vraiment. C'est pas faux. Y'a rien d'extraordinaire à part que voilà ça sent que c'est une mélange entre une langue courte et une robe langue et tout. Mais bon après. C'est juste la découpe qui fait l'effet. Ouais ouais. Mais après tu vois la matière qu'on a utilisé pour confectionner la robe. Ça me plait quoi. Et j'ai quand même l'impression que voilà c'est en train de revenir à la tendance. Oui. Le velours là. C'est assez doux tu vois. Ça donne envie. Et après le ton aussi de la robe. Mais bon. Le look dans l'ensemble ça me dit rien quoi. Ça me dit absolument rien du tout. Et puis voilà. Et toi? T'en penses quoi? Un peu dans la même ligne que toi en fait. Euh. Franchement. Quelle idée. D'avoir une telle robe. Vraiment. Le. Comment dire. La découpe de la robe là. Je sais pas. Tu vois. On dirait une robe qui est. Inachevée. Je dirais. Carrément. Je dirais ça. Il manque une partie quoi. Carrément. Donc. Je n'adhère pas du tout. Et puis elle. Elle est aussi lambda que sa tenue en fait. Carrément. Tout son look. Ouais. Et tu lui donnerais une note de combien? Franchement. Je n'ai pas de note à l'attribué. Là je te rejoins. Je te coupe même. Je te rejoins. J'ai pas de note pour elle. Je suis dans le même délire que. Ah. Carrément. Alors ma belle. Change cela. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour. Michel Williams. A première vue je dis c'est quoi ça? Mais si je regarde un peu plus quand même. Ça. Voilà. Ça me fait un peu. J'aime bien quand même. Peut-être le bas. J'adore le ton hein. J'adore. J'aime bien le ton. J'adore le haut. Mais le bas quand même. Je ne mettrais pas ça. Je ne mettrais pas ça. C'est sûr. Mais c'est quand même une création. Et puis voilà. Ça sort de l'ordinaire. Elle a quand même osé mettre ça. Et je me demande où sont ses pieds. Soit c'est une sirène sans queue. Soit je ne sais pas ce que c'est. Parce que tu es d'offre que voilà. Tu vas te permettre d'apprécier ce genre de truc quoi. Franchement. Non mais très sincèrement. C'est quand même assez osé hein. C'est du n'importe quoi. Ok. D'accord. C'est du n'importe quoi. Du vrai foutage de gueule. Ah ouais? Ouais je t'assure. Elle ressemble à rien du tout. Regarde il y a la semaine dernière. Après la cérémonie. Il y a une internaute qui avait dit que voilà. C'est à cause de cette tenue que Beyoncé a refusé de se faire prendre en photo sur le tapis rouge avec elle. Ah il a refusé? Il a refusé qu'elle n'était pas avec elle mais ça se comprend. Ok ok. On dirait une étoile de mer. Carrément. Qui est pas ça. Non franchement. J'ai pas du tout aimé. Ça ne lui va pas. Ça ne la met pas en valeur. Et elle ressemble à rien du tout. Mais bon après. Il faut aussi voilà. Il faut le dire. Tu vois l'imprimé du tissu et tout ça. Oui carrément. Carrément. C'est le seul côté positif dans son jeu mais après. Ok et toi? Le mauvais goût n'est jamais fini. Je vais commencer par ça déjà. Non franchement. Après elle fait procès tu vois un parapluie. Ah oui t'as raison. Entre ouverts mais vers le bas. Oui t'as raison. Oui 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 exactement. Ça. Franchement. La bouffanderie. La. La. Quand quoi? Une plaisanterie. Carrément. Mais de mauvais goût. C'est pas une fashionista et ça se ressent direct. Non. Je sens qu'il y a un petit décalage entre la tenue et elle-même. Carrément. Ça va pas. En tout cas elle aurait pu au moins nous faire parler ses chaussures. Pas qu'elle en fait. Même la tenue en elle-même. Ouais c'est vrai. Franchement. Mais bon. Ouais ouais carrément. On respecte la créativité de tout à chacun mais là franchement. Ouais ouais. Ça vaut pas la peine. C'est du n'importe quoi. Et tu lui donnerais une note de combien? J'ai pas de note. T'as pas de note du tout du tout? Ça vaut même pas la peine. Je vais quand même lui donner trois. Comme tes deux. C'est comme si t'étais devant PC. Il y avait aussi un trois. Ah cool. Un trois pour nous deux. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour. Colin Kaepernick. Waouh. Waouh. Tout simple. Déjà il est beau le gars. On le sait. Ah ça. On le sait. T'es d'accord aussi? On le sait. Si je te dis oui on va assimiler ça. En tout cas le gars il est beau gosse. Oui carrément. Tu n'as pas besoin de vous le rappeler. Si je veux juste vous le rappeler. Si j'aime bien. Ah ok. Ça fait partie de tes crush. Oui. Ça oui. Il y en a combien déjà? Billy Porter. Hé hé hé. Ok. Tu t'aimes toi aussi. D'accord. En même temps il est illégant. Le look. Il est stylé le gars. Le look. J'adore sa tenue. J'adore son look. Vraiment là c'est mon coup de coeur. Pour une fois je ne vais pas dire une qui sauve le nard mais un qui sauve le nard. Oui je suis bien sûr. Vraiment big up à son styliste ou bien je ne sais pas ou designer qui a pu réaliser. Ces tenues. Franchement. C'est le sommet quoi. Carrément. La manière dont on a agencé les tissus. Tu vois la structure de la veste et qu'on soit et tout. Et je dirais que voilà. voilà. Le petit bout de tissu qu'on a mis par dessus voilà. Oui carrément. La veste là c'est à la nigérienne quoi tu vois. Oui oui oui. Si 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 si. T'as raison. T'as raison. Ils manquent plus que leur petit chapeau là. Exactement. Exactement. C'est tellement joli tu vois. Le ton de la veste. La chemise. Oui carrément. La petite ceinture par dessus. Oh la la. Ces chaussures. Franchement comme tu le disais hors caméra c'est un look à refaire. Et je pense que je ferais de mon mieux. Oui. Il faut vraiment. Vous avez intérêt les gars. J'attends. Et toi. Sans mauvais commentaires. Bon enfin après je vais dire là c'est. Je vais créer un terme. La chiquititude. Ah oui. Ça tu peux hein. Ça tu peux. Et aussi ça respire la classe quoi en fait. Et c'est son pantalon 3K qui m'a trop plu en fait. Il y en a maintenant ça abuse. Mais là tu vois c'est juste à la limite qui va avec le mocassin et tout. J'ai trop aimé. Et que dire du haut de la veste aussi. La fluidité du tissu. Oui carrément. Très bien taillé. J'adore. Assez ouvert aussi hein. T'as pas remarqué ça. Tu vois carrément la chemise à l'intérieur. Exactement. Et dites moi là. En même temps c'est pas un kimono. La fille là à côté là. C'est qui ? Ah non. Sûrement une fille qui l'a rencontrée là-bas et qui a envie de prendre une photo avec elle. Ah ça fait la jalouse hein. Oui un peu quand même. Mais bon. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. J'espère qu'ils suivent Fashion Police. Coucou on est là. Eh ben tu lui donnerais une note de combien ? Un 7. Un 9. Moi de même un 9. Merci. Toi t'es plus comme une boulée par ton côté. Non comme un. C'est pas grave. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Kelly Rollon. Magnifique quand même. Simple. J'adore le truc qu'ils ont utilisé. Je sais pas c'est quel genre de matière mais j'aime bien. Non. Je veux pas aussi m'empêcher de dire ce que tu veux pas entendre. Je pense qu'elle aurait quand même pu mieux faire. Moi je pense que franchement elle s'est améliorée depuis genre les dernières fois qu'on a eu à l'épinglé et tout. Il y a de l'amélioration et je tiens à le saluer et tout. J'ai tellement aimé la robe. C'est pas que pour le décolter mais. Merci de souligner cela. Ça lui va à merveille. Ça met en valeur sa forme et tout tu vois. Carrément. Tu sens qu'elle est vraiment radieuse, pétillante. Et que dire de son sac ? Tu vois. Le petit sac. C'est une lettre ou quoi ? On parle du même look là ? Oui, carrément. What's up ? Non rien du tout. Ok. On lui laisse parler. Ok fini. La pochette là on dirait un baf le JBL. Oui carrément. Franchement j'aime bien le don de la robe et puis voilà quoi. J'ai aimé. Super. C'est bon ? Oui allez-y. Ok c'est bien. Je crois pas qu'il parle du même look là. Non je crois pas. Non. Il parle d'autre chose. Bon. Après je crois que voilà. Elle a fait... En tout cas elle était là quoi. Elle était là. Oui voilà. Elle s'est habillée en tout cas elle était là. Franchement. Elle aurait pu nettement faire mieux que ça quoi en fait. Ah aujourd'hui. Je te suis. C'est un peu trop... Je dirais pas en vrac. Mais voilà. Elle s'est habillée juste pour s'habiller pour venir. Voilà. Juste la pochette là qui est un peu originale et tout. Oui carrément. J'aime pas les escapins. Je trouve que ça n'a pas sa place mais bon après bon. Il y a pire que ça aussi. Dans l'ensemble ça va quoi. La mise en beauté aussi bon. C'est toujours Kelly quoi. Ouais. Et tu lui donnerais une note de combien ? Apparemment excuse-moi. Apparemment il y a Cupidon à côté aujourd'hui là. Qui tire des flèches. Tu vas pas nous refaire un autre poème j'espère. Non. Pour la note. Après toi aussi avec ton crush ? Où tu as failli ? Je vais lui donner un 7. Un 7 ? Ouais. Ben moi juste la moyenne. Un 5. Et toi ? Un 5. Super. Il est de mon côté aujourd'hui. Nous passons au prochain. Je pense qu'elle a plutôt une belle robe. Voilà. Rien d'extraordinaire mais ça lui va à ravir je trouve. Elle est bien présente. Toute fraîche. J'adore. A part que c'est sa coiffure qui me dit rien en fait. Mais sinon j'adore ses chaussures. J'adore sa robe et ça lui va bien. Ouais c'est pas faux. Surtout c'est le ton de la robe qui me donne envie quoi. Franchement. Et le balcon ? Non je m'abstine. Qu'elle me donne envie de ? Oui. De ? Un autre poème ? Envie de ? Est-ce que je suis obligé de tout dire ? Ah oui bien sûr. T'as dit envie de quoi ? On est là pour quoi ? Ça me donne envie c'est tout ? De commenter son look. Envie de ? Voilà. Sois précis. Oh comment ? Après ça prête à confusion donc sois précis. On peut faire 3 points de suspension si tu veux. Non. Voilà donc tu vois la structure de la robe. Ça y est. Je vais m'étaler dessus. Pour ne pas que j'aider entre les amis. Qui n'est pas si. Il faut que tu aimes ça. Enfin c'est pas jello quoi en fait. Tu vois et tu finis. Ce n'est pas jello. C'est ce que je voulais dire. Ah oui là t'as raison bien sûr. T'as vu ? Voilà. Oui. Ben pas que ça en fait bon. La robe en elle-même j'aime la pièce. Et aussi le temps. Tu vois c'est. Il y a de la fraîcheur et tout. Il aime bien la découpe et tout. Comment c'est structuré. Bon sur elle bon voilà c'est limite limite quoi. C'est passable. Ouais carrément. Je trouve que c'est passable. Et tu lui donnerais une note de combien ? Un 5 hein. Elle aussi. Je te rejoins. Un 5 pas plus. Et plus pour la pièce que Hélène qui l'arbore. Carrément. Et toi ? Ben après c'est un 3. Un 7. Un 7. Aujourd'hui tu t'es marié avec les 7 dès. Ouais. La robe laisse un 3. Comment dire ? Il y a son buste. Et après le buste. En même temps en bas du buste. Il y a quoi ? On peut dire balcon ? Tu sais pourquoi maintenant ? Oui bien sûr. Les 7. Oui t'as raison. 7 et 7. Ok cool. Eh ben cher ami télésecretateur c'était tout pour les looks. Nous allons directement passer au top et flap. Nous sommes au top et flap. Bah aujourd'hui mon top du jour je pense que vous l'avez deviné. C'est Colin. Ton croche. Quel ton nec. Oui si tu veux mon coup de coeur. Voilà le beau mec. Pas si je veux c'est le cas. Oui c'est mon top du jour. Et sinon je dirais que j'ai des boeufs. J'ai Monika comme boeuf et Michel Williams comme boeuf aussi. Et toi ? Moi j'ai pas de boeuf mais j'ai que des fashion faux pas. Et je pense que j'ai emprisonné 2 personnes. La robic c'est top et flap là. Top et flap. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Mon top c'est Colin. Ah. Voyez. Et toi ? Mon top aussi. J'allais dire croche. Heureusement. Heureusement pour toi. Mon top c'est Colin Kaepernick. Le gars trop chic. Bon pour mon flop. Monika et Michel Williams. Michel je comprends honnêtement. Pourquoi ? Les Disney Child se sont destitués et tout. Ah ça tu vas pas aller jusque là quand même. Ok. On en commence. Je vous permets. D'accord. Et bien chers amis téléspectateurs. C'était tout pour aujourd'hui. Ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur F&E Channel. Dans votre émission Fashion Police Africa. Bye bye. Sous-titrage ST' 501